Je vous remets ce drapeau que vous devez honorer pour la patrie, pour votre famille et pour le Gabon. C'est le symbole de toute une nation qui accompagnera la sélection nationale des panthères du Gabon durant les championnats du monde du 13 au 20 novembre 2020. C'est en sa qualité de représentant du chef de l'état gabonin que l'ambassadeur du Gabon au Maroc a procédé à la cérémonie de remise du drapeau. Moment solennel, mais surtout instant emblématique. A travers cet acte, le docteur Sylvain Aboubakar Minkou Minzemé a rappelé la délégation gabonaise, la mission qui est la sienne à Guadalajara, faire honneur à cette pièce d'étoffe, emblème de la nation dont elle porte les couleurs. Je tiens déjà à vos félicités parce que vous êtes la crème du tacon du Gabonais. Je tiens aussi à vous transmettre un message d'encouragement de la Présidente d'Autorité du Gabon, son Excellence Ali Bongo Ndima, président de la République chapitre de l'État, qui compte sur vous pour nous représenter au Mexique, pour les championnats du monde. Vous êtes donc des ambassadeurs du Gabon au Mexique pendant cette compétition. Et vu la qualité des infrastructures et de la formation dont vous avez bénéficié pour vos entraînements ici, je n'ai pas de doute que les résultats seront là et qu'on attend de vous des médailles. Le Mexique pourrait donc de nouveau sourire au Gabon. En 2013, Anthony Obama, alors vice-champion olympique, devenait pour la première fois champion du monde de taekwondo des plus de 87 kilos. Seul le temps nous le dira.